Bonjour, bienvenue pour ce cinquième Facebook Live. Nous allons parler aujourd'hui du Drum Brut, ou de la Drum Brut Impact, puisqu'il s'agit d'une boîte à rythme. Et surtout, on va la présenter un peu d'une autre manière que ce que vous avez pu voir jusqu'à aujourd'hui. Depuis le départ, c'est la semaine dernière, jeudi dernier, Arturia a annoncé la Drum Brut Impact, cette nouvelle boîte à rythme. Petite sœur cadette de la Drum Brut. Quand je dis petite sœur, ce n'est pas parce qu'elle en fait moins. Au contraire, elle en fait au minimum autant. Elle est vraiment totalement différente. Elle offre des sons vraiment racés, personnels, et vraiment avec de la distorsion, etc. de la couleur. On peut vraiment faire des choses assez formidables, on va le voir après. L'idée de ce live, c'est de vous présenter la connectivité avec tout ce qui est autour ici, c'est-à-dire en utilisation MAO avec votre dos. Donc ici, j'ai un ordinateur qui est connecté avec, mais également en utilisation avec des modulaires, et également en utilisation avec, pourquoi pas, des corques Volca, puisque je sais que beaucoup d'entre vous en utilisent souvent plusieurs. Donc, je vais d'abord commencer par présenter mon set avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, avec moi, j'ai bien sûr la Drum Brut Impact, c'est le sujet principal. J'ai mon MacBook qui est ici avec le logiciel de Presonus Studio One. Pourquoi Studio One ? C'est tout simplement celui que je préfère à l'heure actuelle, et donc je travaille énormément avec. Au niveau des modulaires et des synthés autour, j'ai donc bien sûr le Mini Brut 2 et le Mini Brut 2S d'Arturia, que je vous avais présenté au mois de janvier, juste avant le NAM. Et au-dessus, j'ai toute une série de modulaires. Alors, ces modulaires, rapidement, j'ai toute la gamme Fusion d'Erika Sins, qui est une marque Letton, dont la spécialité est de proposer des modules à lampes, qui offrent une vraie couleur, une vraie chaleur. Juste en dessous, ici, j'ai les modules de chez Twelve Squarn, une marque bretonne, que j'ai découvert au Sinsfest à Nantes, et qui est absolument incroyable au niveau du son, des distorsions qu'elle apporte et autres. On va les utiliser pendant ce live. J'ai également les fameux modules français, également Eowave, qui sont ici, avec le domino, fluctuation magnétique, et le double LFO qui est sur l'autre rack. Et ici, bien sûr, du Mutable Instrument, donc j'ai le Warps, le Tides et le Rings, ainsi que de l'Endorphins, et là, du coup, ça vient du Barcelone, donc d'Espagne. Et bien sûr, une AudioFuse qui est ici, qui va tourner avec la MAO, donc avec la partie Mac, ici, et Studio One. Et pour finir, mon Cork Volca. Et également, petite chose importante, surtout quand on travaille avec les analogiques, c'est bien sûr l'accordeur, puisque première chose à faire avant de démarrer, surtout en ce moment où il fait relativement chaud, c'est d'accorder. Donc je vais vérifier ici que je suis juste. Je vais couper la boîte à rythme, qui a tendance à troubler un peu. Ça bouge un peu, mais c'est pas mal. Là, c'est bon aussi. Je vais également faire pareil avec le Cork Volca, que je vais maintenant allumer. C'est un Volca bass, pour cet exemple ici. Dès qu'il est prêt. C'est bon, tout le monde est accordé. Je vais donc pouvoir commencer les explications. Première chose, quand vous achetez un produit Arturia, quel qu'il soit, mini brut, drum brut, drum brut impact, mini brut 2S, etc., il faut vous inscrire sur le site Arturia. C'est vivement conseillé. Ça vous permet de télécharger les modes d'emploi, les mises à jour, d'accéder au support, et également de télécharger un logiciel commun à tout, le hardware Arturia, qui s'appelle, ici, vous devez pouvoir le voir sur votre écran, qui s'appelle MIDI Control Center. Le MIDI Control Center, comme vous le voyez ici, va gérer, si je clique ici, regardez bien, va gérer tous les hardwares Arturia. Et dès que vous en connectez un, il le détecte. Donc ici, il me dit que je suis sur un drum brut impact, et je vais accéder à toutes ces fonctions, fonctions auxquelles vous n'avez pas forcément accès sur la surface de l'appareil. et je dirais même rarement accès, puisque nous sommes sur des machines analogiques en ce moment. Un paramètre, par exemple, très important, enfin, même plusieurs paramètres, c'est la sélection de l'horloge que vous allez utiliser. Et regardez bien, parce que l'astuce est tout simplement ici. Par défaut, je suis en mode One Pulse, donc une pulsation. Or, chez Korg, les Volca fonctionnent tous en deux pulsations, par noir. Donc, je vais sélectionner ici le mode, c'est bien marqué clairement Korg, il n'y a pas à choisir délibérément longtemps. Et voilà, j'appelle le mode Korg, et à partir de là, ça se synchronisera avec tous les appareils Korg. De même, vous allez pouvoir transférer toutes vos banques de jeux, ici, puisqu'ici, par exemple, ça, c'est la sauvegarde des quelques patterns que je me suis créés, et on peut les visualiser, et on va pouvoir les transférer. Alors ça, ça vous permet quoi ? Ça vous permet de créer des milliers et des milliers de patterns, même si la boîte se limite à 64, de les stocker ici, de les classer par banque, et de pouvoir faire des copier-coller de façon à préparer des sets selon les différentes configurations. Voilà, ça, c'était la petite présentation, mais qui a son importance de notre fameux MIDI Control Center. Je vais venir maintenant chercher mon dos préféré, qui est donc Studio One, qui est ici. Alors, ça va demander quelques petites explications. J'ai fait deux pistes. Une piste synchro qui va piloter la Drum Brute Impact. Ma Drum Brute Impact, on doit le voir sur la caméra du dessus, est connectée par le port USB, ici. Donc, il va me suffire de dire à la boîte à rythme, regardez ici, je choisis mes modes de synchro et je vais tout simplement dire mode USB. À partir de là, elle devrait recevoir l'horloge venant de Studio One. Ça, c'est une chose. Deuxième chose importante, ça va être la partie audio, puisque j'ai une piste faite avec Analog Lab qui s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Et cette piste, je vais la faire jouer au travers de l'AudioFuse. Donc, j'ai une AudioFuse qui est connectée, ici. Mais je ne vais pas l'utiliser comme on pourrait le penser, c'est-à-dire prendre les sorties lignes et attaquer la table de mixage. Puisque je suis avec des systèmes modulaires, on va tout de suite s'amuser un petit peu. Et je vais aller utiliser la sortie casque. Alors, je vous rappelle que sur l'AudioFuse, particularité, les sorties casques sont à la fois en jack et en mini jack, ce qui est très pratique, puisque là, je vais pouvoir utiliser mes câbles qui sont ici. Pendant que je parle des câbles, juste un petit aparté. Ce sont des câbles cordiales que je vais utiliser pendant toute la démonstration. C'est vraiment des câbles qui sont spécialement faits pour patcher des systèmes Eurorac et qui sont vraiment très bien car la gaine est très fine et ça permet, même une fois que tout est câblé, de pouvoir passer ses mains et de pouvoir manipuler les appareils. Il ne s'est pas recouvert tout de suite de câbles. Je vais donc prendre la sortie casque de mon AudioFuse, ici, et je vais l'envoyer ici, j'ai un rack mixeur. Je vais donc la rentrer dans ce mixeur, ici, et ce mixeur revient dans l'entrée externe du Mini Brute 2, qui est ici. Donc, l'AudioFuse va jouer. J'envoie du niveau dans le casque. Le casque passe donc dans le mixeur, ici. Le mixeur revient ici. Ça devrait me permettre d'avoir quelque chose comme ceci dès que je lance en lecture. Normalement, on l'entend ici. Légèrement. Ça, c'est AnalogLab 3 qui est en train de jouer. Mais j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus rigolo. Donc, je vais ressortir du mixeur et je vais venir ici. Et ici, je vais utiliser un module vocoder qui s'appelle Warps dans lequel je vais venir me connecter et je vais réinjecter du coup le signal de ce vocodeur. Donc là, je vais prendre un câble un peu plus long comme ceci. Voilà. Je vais reprendre la sortie du vocodeur que je renvoie dans la même entrée sur le mixeur. Je relance ce que j'ai ici. Là, c'est beaucoup plus rigolo. Et je vais pouvoir régler mon son comme je le veux, comme ceci. OK, je le stop. Maintenant, je remets ma drum brute impact en fonction et juste voir si tout fonctionne bien. Je remets le séquenceur au départ et je relance. absolument aucun problème. J'ai bien la drum brute impact qui fonctionne en synchro avec Studio One. Donc ça, déjà, c'est très très bien. Également, chose importante, si j'active le MIDI ici, on peut voir les paramètres MIDI, donc les notes MIDI envoyées par drum brute dans Studio One. Donc ça veut dire que mon logiciel DAW peut très bien envoyer la synchro et synchroniser séparément la drum brute impact. on peut également enregistrer ces patterns dans son DAW et faire jouer drum brute impact comme un expander. Je peux programmer mes patterns dans la drum brute impact et les injecter en synchro pour les mémoriser à l'intérieur de mon DAW. Tout ceci est possible. Donc ça, c'est la partie pour fonctionner avec son ordinateur. Donc petit rappel, MIDI Control Center qui permet de tout paramétrer et après, vous pouvez travailler avec votre DAW juste en mettant la synchro ici en mode USB si besoin. avant que l'on passe à la partie modulaire, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, alors Philippe, on a quelques questions des internautes. Pour le logiciel MIDI Control Center, est-ce qu'on peut l'utiliser sur PC parce que là, on voit que tu es sur Mac ? Oui, tout à fait. Oui, bonne question. Effectivement, moi, je suis sur Mac pour des raisons personnelles, mais bien sûr, tous les logiciels Arturia sont à la fois Mac et PC. Donc ça marche exactement de la même façon sur PC. J'en profite également pour dire que Studio One, c'est la même. Studio One marche également sur Mac et PC. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver ce logiciel MIDI Control Center ? Très bonne question également. Effectivement, j'avais oublié d'en parler. Lorsque vous allez sur le site Arturia, qui est ici, vous allez tout simplement dans la partie support, Downloads and Manuals. Ici, vous avez la liste de tous les produits Arturia et vous trouverez dedans le MIDI Control Center que vous allez pouvoir télécharger, comme on voit d'ailleurs ici, si vous voyez mon écran en vidéo, sur Mac et sur PC. Et il a également droit à sa notice. À savoir qu'à chaque fois Arturia crée un nouveau produit et ajoute un nouveau produit à sa liste, il vient, il y a une mise à jour du MIDI Control Center qui va intégrer, bien sûr, ce nouveau produit. Ça permet de tout avoir dans un seul logiciel, ce qui est fortement pratique. Et dernière question sur cette partie, si on est à Bolton Live, est-ce qu'on peut aussi utiliser le 30 Goat Impact ? Bien sûr. Oui, quand je parle de DAW, moi, je suis sur Studio One, c'est mon choix personnel. Mais bien sûr, ça marche exactement de la même façon et aussi bien avec un Ableton Live, avec Logic, avec Cubase, avec Digital Performer, enfin, tout ce qui existe en DAW est disponible à l'heure actuelle sur le marché. Super, merci Philippe. Merci Chloé. Donc, je continue la petite visite au niveau des synchros. Je vais même, pour l'instant, me désynchroniser ici de la partie informatique dont je n'ai pas besoin. et je vais arriver sur la partie horloge analogique que l'on va utiliser ici. Alors, bien sûr, j'aurais pu également faire des démonstrations en MIDI, mais ça, en général, il n'y a pas dix mille choses à expliquer. On ne branche son cas MIDI si on a des instruments en MIDI derrière et ça fonctionne. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le côté horloge puisque sur l'horloge analogique, on sait très bien qu'il y a tout un tas de formats. Comme vous avez vu tout à l'heure au début du live, j'ai configuré le MIDI Control Center sur une horloge de type analogique format Korg qui est deux pulsations à la noire. D'accord ? De PPQN qui veut dire Pulse Per Quater Note la note étant la ronde, la quarter, donc c'est la noire. Donc, voilà, deux pulsations par noire. Je vais donc, bien sûr, j'ai fait la même chose auparavant sur mon MIDI Brute 2 et sur le MIDI Brute 2S. Alors, les bruits que vous entendez, ne vous inquiétez pas, il y a des travaux sur le toit et effectivement, ça fait un peu effet tremblement de terre mais, comme vous entendez, effectivement, mais, ça devrait bien se passer. Je continue, donc, au niveau de mon horloge, donc, comme je vous l'ai dit, auparavant, j'ai mis tout le monde sur une horloge Korg, c'est plus simple puisque je sais que dans la chaîne, je vais rentrer mon Volca. Donc, pour synchroniser avec une horloge, attention, souvent, vous faites le test avec vos câbles de patch pour modulaire qui sont des câbles mono. Un câble de synchro se doit d'être stéréo comme ceci. Donc, ça, c'est un câble de synchro, ça, c'est un câble de patch pour modulaire. Je prends donc mon câble qui est également un cordial. D'ailleurs, ils sont vraiment bien, ceux-là, parce qu'ils sont souples et on les repère facilement. Je reprends donc ici et je vais venir sur ma boîte à rythme pour aller me connecter sur l'horloge Out qui est là. Sur ma boîte à rythme, sur ma drum brute, bien sûr, je choisis ici le type d'horloge et je me mets en interne. C'est-à-dire que la drum brute impact, à partir de maintenant, va devenir maître. C'est elle qui va piloter les autres. Je viens sur le mini brute 2S qui est à côté. Donc je vais faire passer mon câble autour pour que ce soit plus propre et si j'arrive ici sur la partie matrice de la partie semi-modulaire, je vois ici une entrée clock qui est l'entrée horloge. Donc je vais tout simplement me brancher dessus et sur le mini brute 2S, par contre, ici, je vais demander à me mettre en synchronisation clock. Donc sortie clock ici, je rentre ici dans le clock et là, je mets clock. Voilà, donc c'est des clocks partout. On teste tout de suite. Et j'ai effectivement bien ma synchro qui est en tout seul. Vous avez remarqué que non seulement ça envoie l'horloge, mais en même temps, ça me permet de suivre les démarrages, les allers-retours, etc. Ça suit parfaitement, il n'y a aucun problème. Et je vais continuer ainsi. C'est-à-dire que je continue. Si maintenant, je veux également synchroniser le mini brute 2 qui est ici, je vais faire la même chose. Je prends du coup la sortie clock toujours sur la matrice ici, sortie qui s'appelle synchro exactement, sur la matrice semi-modulaire et je viens dans le clock sur celui-ci. sur ce synthé-là, je me mets également en position clock et là, par exemple, je vais mettre en mode arpegiateur ici et donc je vais faire play. Il a également démarré et donc si je joue dessus, et comme je le disais toujours, voilà, c'est parfaitement synchro. Jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, je vais faire rentrer mon Korg Volca basse dedans. je prends donc à la nouveau ma sortie synchro sur mon mini brute 2 qui est ici et je vais rentrer dans l'entrée synchro ici sur mon Volca. J'appuie sur play, il se met en mode d'attente et dès que j'appuie ici sur mon start, pardon, donc bien sûr, en faisant start, vous entendez un vague son qui sortent son au parleur pour l'instant puisque lui, l'idée, c'est également de venir le filtrer à l'extérieur. Donc, si je regarde ce que j'ai maintenant, j'ai bien ma boîte à rythme qui pilote mon drum brute 2, le drum brute 2 qui envoie l'horloge au mini brute 2 et le mini brute 2 qui envoie l'horloge dans le Korg Volca. Et tout ce petit monde va travailler deux paires. Voilà. Il n'y a absolument aucun problème. Ça fonctionne très bien. Alors, ça, c'est intéressant de se dire, tiens, d'un côté, je peux travailler donc avec mon ordinateur si je suis sur une solution plutôt numérique, Mao, etc. ou d'un autre côté, si je suis plutôt no computer et que j'ai envie de travailler uniquement avec des systèmes analogiques, je peux également le faire. Vous voyez, il n'y a absolument aucun problème. On peut totalement contrôler ceci quels que soient les systèmes autour. Ça peut être d'Arturia, mais ça peut être donc du Korg Volca. Ça aurait pu être également d'autres appareils. Maintenant, qu'en est-il si je me dis oui, mais alors moi, je travaille à la fois avec mon ordinateur et avec mes systèmes modulaires. Donc, je suis dans deux mondes totalement opposés. D'un côté, j'ai du logiciel sur mon ordinateur qui va donc envoyer des informations numériques, etc. Et de l'autre côté, j'ai un monde purement analogique. C'est là une des grandes forces de la Drume Brute Impact. C'était déjà le cas de la Drume Brute, bien sûr. C'est d'accepter de recevoir une horloge et des ordres par l'USB MIDI, donc des ordres MIDI circulant par le câble USB provenant de l'ordinateur et de renvoyer l'horloge autre, c'est-à-dire au format Korg dans notre cas, aux autres appareils. Donc, dans ce cas de figure, je vais me remettre ici en position USB sur la boîte à rythme, sur la Drume Brute Impact et ce qui va me permettre ici, je vérifie que tout le monde est bien en clock, également ici, voilà, et ce qui va me permettre de, lorsque je lance ma séquence ici, de déclencher la Drume Brute Impact par l'USB et elle va envoyer de l'horloge analogique, va générer un code d'horloge analogique sur tous les appareils qui sont derrière. On teste. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez vu qu'en cours de route, j'ai coupé la synchro, j'ai relancé, même l'horloge continuait de tourner, alors que mes deux appareils étaient séparés. Bien sûr, je repense à mettre en USB quand c'est dans ce cas, puisqu'instantanément, je repasse en mode interne. Je suis vraiment désolé pour ce qui se passe au-dessus. Voilà. Et à chaque fois, tout le monde joue. Donc ça, c'est une première chose. Voilà. Là, on a fait le tour au niveau des horloges. Ils sont vraiment nerveux au-dessus, mais tout va bien se passer. Donc, on a fait le tour au niveau des horloges, la gestion USB avec l'ordinateur, la gestion avec les systèmes analogiques, modulaires, qui sont ici, pour l'instant, au niveau des horloges. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ? Parce qu'après, on va attaquer la partie traitement. Oui, alors Philippe, juste une petite question. Est-ce qu'on peut aussi faire fonctionner cette synchro avec une monotribe ? Bien sûr, oui, la monotribe utilise exactement le même format de synchro que les Volca. C'est du 2PPQN également. Très bien. Et même question pour une microbrute ? Microbrute, bien sûr. Là, on est sur du matériel Arthuria. Donc, le microbrute, son petit séquenceur interne viendra se synchroniser exactement comme je suis en train de le faire avec le mini-brute 2S et le mini-brute 2E. Très bien, merci. Merci, Chloé. Je continue. Donc, on arrive à la troisième phase puisque là, ce qui peut être intéressant, puisque j'ai un système modulaire à côté de moi et je me rappelle que ma boîte à rythme a des sorties séparées. C'est de pouvoir venir retraiter un petit peu tout ça. Donc, si je reprends depuis le début, j'ai d'un côté mon ordinateur avec AnalogLab, donc logiciel virtuel Arthuria qui est livré avec tous les claviers maîtres Arthuria et également dans la V-Collection, cet instrument joue, me joue une séquence. Cette séquence passe dans le vocodeur Warps de chez Mutable Instruments et revient dans le mixeur de chez Erika Sins pour revenir dans l'entrée externe ici. Ça me permet de tout prémixer juste sur la sortie de mon mini-brute 2. Maintenant, on pourrait également continuer à s'amuser. Je vais donc prendre un autre câble et je me dis tiens, les charlets, par exemple, qui sont dessus. Alors, pour l'instant, je vais couper les horloges sur les autres appareils. Je vais me concentrer sur ma boîte à rythme. Je vais couper le son. Voilà. Et si je me mets effectivement en solo et que je veux mes charlets, c'est elles qui m'intéressent. Alors, à l'arrière de ma boîte à rythme, j'ai des sorties. J'en parle. J'en ai quatre ici. La drum brute était beaucoup plus fournie avec plus de sorties et il ne faut pas hésiter à les utiliser parce que ça permet des choses assez formidables. Donc, je vais prendre la sortie I-HAT ici instantanément. Bien sûr, ça coupe le son de mes I-HAT. Je ne les ai plus ici. Et là, je me dis, tiens, j'aimerais bien les faire moduler par fluctuation magnétique qui est ici. Donc, je vais rentrer dans ma source ici. Donc, j'envoie mon signal dans l'instrument qui est ici de chez EO-Wave qui, je le rappelle, est une société française. Donc là, on est quand même à 80% sur des produits français ce qui est plutôt sympathique. Et je ressors ici pour venir rentrer également dans mon mixeur. Je prends une deuxième entrée et effectivement, là, j'ai bien... Donc, pour petite explication, fluctuation magnétique, c'est un quadruple filtre multimode où chaque filtre travaillait en série ou en parallèle avec les autres, ça permet des fonctions assez folles. Là, bien sûr, je suis sur un état figé et comme je n'ai pas envie de passer ma journée les mains sur le module, je vais demander au LFO de mon mini brut 2 qui est ici de venir moduler ce filtre. Alors, c'est le LFO, donc la vitesse du LFO est ici et elle, elle est synchronisée sur le séquenceur, bien sûr, par battement. Ça va être à la noire, à la croche, à la double croche, etc. Donc, je peux totalement ralentir la réaction et bien sûr, choisir également la forme d'onde de cette réaction sur le filtre. Donc là, j'ai quelque chose comme ceci, ce qui peut être assez sympathique. OK. Maintenant, je vais m'occuper de la grosse caisse. Le kick. Donc, le kick, je vais prendre sa sortie séparée. Donc, bien sûr, je ne l'entends plus. Et là, juste pour le fun, je vais aller dans le module ici, le Straka Lorzol qui est une distorsion à lampe. Je rentre dedans ça donne des choses assez incroyables et je vais réinjecter ça. Je peux prendre un câble un peu plus court normalement. En orange, voilà. Je vais ressortir d'ici et je vais également envoyer dans mon mixeur. Voilà, on entend qu'il est déjà prêt à fonctionner et que ça envoie du signal. là. Alors, ici, je vais pouvoir contrôler, bien sûr, le gain d'entrée, le taux de saturation. attention. Donc, si on veut faire de la noise ou autre, on peut vraiment envoyer grave avec ce genre de choses comme ceci. On va laisser tourner un petit peu puisque va venir également le module FM mais que je vais peut-être garder séparément pour l'instant. On reviendra dessus après. Donc là, j'ai ceci. Donc, bien sûr, juste pour mémoire, je vais renvoyer ma petite séquence qui est ici. Voilà. Je switch là et je remets tout le monde en synchro. Donc, les horloges en clock, ici, en USB. OK, tout fonctionne. C'est assez amusant. et je vais finir par prendre bien sûr mon Volcabas qui pour l'instant ne passe que par son pauvre petit haut-parleur et je vais l'envoyer. Je vais essayer de prendre un câble assez long comme ceci. Voilà, je pense à sorti casque et là, je vais l'injecter dans le mixeur qui est ici. Ici, pardon. Voilà. Alors ça, c'est un mixeur en germanium qui est basé sur l'échema de Girardin et qui a vraiment une couleur très particulière et fortement sympathique que j'aime beaucoup également. Donc, je ressors de celui-ci et je reviens sur toujours mon mixeur en haut qui est là qui lui va juste m'envoyer un peu de signal et donc ça va me donner quelque chose normalement comme ça. Si je reviens dessus. Je vais le baisser ici. Alors, écoutez bien là. Une sorte de petite distorsion qui arrive dessus qui est vraiment très sympathique. Ici, voilà. Et maintenant, on va faire voler tout ce petit monde. Un petit peu de bazar mais c'est pas grave et on va lancer le tout. Ok, je vais juste faire une petite modification. Voilà. Je vais le reprendre lui en interne pour me le garder pour moi. Ici. Ok. Et je relance le tout. « C'est à la suite. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501